Le championnat national de pâtisserie rythme les derniers inédits d'ici tout commence. La première épreuve a laissé peu de place à Tessier et Cardone puisque Noemi, Lucia Passaniti, a remporté cette étape avec Greg et Marius. Malheureusement, le sort s'est acharné sur elle en ayant disparu. Dans les prochains épisodes, diffusés à partir du lundi 25 juillet 2022 sur l'antenne de TF1, les deux amis d'enfants s'enquêtent sur le départ précipité de l'ancienne chef de l'Institut. Des indices mettent les deux seconds sur la piste d'un enlèvement. Salomé découvre l'impensable dans « Ici tout commence » ils se rendent dans la chambre de l'ex-compagne de Gaétan. Ils fouillent tous les recoins quand, soudain, le fils de Benoît de Lobel, Joseph Malherba, aperçoit la veste de championnat de Noemi dans l'armoire. Pourtant, la veille, ils ont été dans la pièce. Ils assurent alors qu'elle n'y était pas. Marius pense que la police est la meilleure des solutions, mais Greg ne veut pas qu'on l'appelle. Cependant, une tentative d'intimidation va faire changer David Greg, Michael Mittelstadt, sur ce secret douloureux. Il révèle toute la vérité à ses camarades sur les péripéties des derniers jours. Plus tard, Salomé, Aurélie Ponce, et Swan croisent un corps allongé sur le sable. Ce cadavre est celui d'Alban, l'intendant du chef de Lobel. Est-ce que les prémonitions de Marius étaient justes en affirmant que Greg a commis un meurtre ? Solal commence mal son stage d'été sur TF1 pendant ce temps, Olivia, Virginie Cagliari, débute son stage d'été baptisé les astuces des chefs. Pendant toute la durée de ses cours de rattrapage, Jasmine sera son assistante. La compagne de Claire a décidé pour son premier jour de faire travailler ses convives sur un plat de son restaurant. Pour cette mise à niveau, Tony, Gaëtan, Axel et Solal, Benjamin Douba à Paris, sont présents. La chef végétarienne a donc composé les groupes, Axel est accompagné de Gaëtan, Terence Tell, pendant que l'ancien responsable de la table des rivières cuisinera avec Tony. Le neveu de Tessier, Benjamin Baroche, est déçu de son binôme, mais en voyant la volonté de son partenaire, il est très étonné. Si le professeur de sport crée la surprise, l'ex-compagnon de Laetitia ralentit Solal. Ce dernier veut changer de duo, mais l'Istrac lui demande de travailler tout de même avec son collègue. Les aventures de l'Institut Auguste Armand sont à retrouver dans les prochains épisodes d'Issitou Commence, diffusées du lundi au vendredi, à partir de 18h40 sur l'antenne de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501